Et là c'est Mère Thérésa qui disait Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Hello les sunshine ! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du thème du jugement. Et oui, le jugement sur soi, le jugement envers l'autre, le jugement des autres sur soi, le regard des autres sur soi. Bref, si ce thème vous intéresse, restez connectés. Je suis Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps et esprit, avoyé de santé avec ma méthode Bodyshine. Et aujourd'hui, je viens vous exprimer quelque chose que les sages savent depuis très longtemps et pensent et expriment. C'est que nous devons, pour vivre bien, nous libérer du jugement. Le jugement envers soi, le jugement envers les autres et le regard des autres par rapport justement au jugement que les autres peuvent avoir sur nous-mêmes. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous. La compréhension et la compassion sont bien plus favorables. Alors aujourd'hui, c'est en 5 points clés que je vais vous partager mes petits conseils sur ce sujet. Comment gérer le jugement ? Alors le point numéro 1, c'est libérer votre jugement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand vous allez juger quelqu'un prématurément, comme ça, direct, d'un coup. Ou alors vous ne connaissez même pas. Vous allez passer à côté de l'opportunité de savoir qui est vraiment cette personne et qu'est-ce qui rend cette personne unique. Parce que nous sommes tous et toutes uniques. Donc vous imposez un point de vue limité qui obscurcit forcément la vision que vous avez de cette personne. Ce qui vous empêche de voir le bien en eux. Luc disait Et du coup, la libération du jugement, ça vous libère également de votre propre jugement. Parce qu'en général, on est notre pire critique avec nous-mêmes. Vraiment. Quand on se libère du jugement de nous-mêmes, et bien on laisse plus de place pour s'aimer soi. C'est comme avec l'autre. C'est vraiment émettre une perspective d'amour, de bienveillance, plutôt qu'une perspective... Un, deux, trois ? Plutôt qu'une perspective de critique en général. Baudala dit, je l'ai lu, qu'une journée passée à se juger est une journée vraiment douloureuse. Donc si tous les jours, en permanence, vous êtes en train de vous juger, vous émettez vraiment un regard critique envers vous-mêmes, vous n'allez pas du tout avancer avec un regard constructif. Par contre, si vous donnez de l'amour, ça n'empêche les choses telles qu'elles sont, mais vous n'êtes plus dans le jugement. Et ce qui est génial, c'est qu'à mesure que vous allez remarquer que vous ne vous jugez plus autant vous-mêmes, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, le monde, les gens autour de vous, vous jugent de moins en moins. C'est fascinant. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que les gens ne le font pas, ne le feront pas, ce jugement envers vous ou quoi que ce soit, mais vous y serez moins confrontés. Donc ça vous affectera moins, donc vous vivrez mieux. Donc la clé numéro 1, libérez votre propre jugement. Point numéro 2 pour gérer le jugement, c'est concentrez-vous sur le positif. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas à pas, mais si vous vous concentrez sur les points positifs que sur les gens qui vous entourent et sur les points positifs que vous avez vous, concentrez-vous sur vos forces, c'est Apollon qui dit ça. Eh bien, ça va déjà changer beaucoup de choses par rapport à cette gestion du jugement. La prochaine fois que vous allez vous sentir jugé par quelqu'un, eh bien, stop, au lieu de vous sentir déprimé à l'idée de ce jugement, regardez tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Regardez vos forces. Regardez-vous. Regardez vos forces et vos qualités. Vous avez parcouru un long chemin et eu de grandes réalisations. Et ça, cette personne qui vous juge, elle ne prend pas compte de tout ça. Alors, vous-même, prenez compte de tout ça. Vous savez que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais le regard que vous posez sur ce qui arrive. Donc, same par rapport au jugement. Si automatiquement, vous vous mettez, par rapport au jugement extérieur, à vous concentrer sur vos forces plutôt qu'à être déprimé de ce que vous avez reçu comme jugement, petit à petit, vous recevrez de moins en moins de jugement. Petit à petit, ça va créer une habitude, en fait, de vision positive, de perspective positive, de regard positif envers vous-même. Et donc, ça va changer votre gestion du jugement. La pratique spirituelle la plus élevée, c'est l'auto-observation sans jugement. Et d'ailleurs, dans plein de vidéos, je vous dis ça, je vous dis, on n'est pas là pour se juger, mais pour s'observer. Et tout part d'une prise de conscience. Donc, le point numéro 2, c'était concentrez-vous sur le positif. Point numéro 3, ne vous offusquez pas personnellement. C'est-à-dire que quelqu'un va vous critiquer. N'en faites pas une affaire personnelle. D'ailleurs, ça, c'est les accords Toltec. Parce qu'en réalité, c'est vraiment l'opinion de la personne par rapport à sa vérité, à ses filtres, à ce qu'elle a vécu, à ci, à ça, à plein de choses, à ses croyances, à elle. Et souvent, on est des miroirs, donc ça lui renvoie à des choses envers elle-même, cette personne. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous offusquez pas personnellement. Les autres ne sont pas vous, et n'ont pas vécu un jour à votre place. Vous n'êtes pas les autres. Et vous n'avez pas vécu ce que certaines personnes ont vécu non plus. Par conséquent, leur opinion de jugement n'a pas d'importance. Évidemment, je n'ai pas dit que c'était facile. Apprendre à ne pas s'offenser d'une critique ou d'un jugement de quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un de proche, ce n'est pas finger in the nose le truc. Mais le meilleur choix est simplement de l'ignorer. Donc oui, il faut de la force pour l'ignorer. Et où est-ce que vous allez trouver cette force ? Au fond de vous. Parce que vous avez conscience de votre valeur, vous avez confiance en vous. Et c'est cette confiance intérieure qui va vous permettre de vous libérer du jugement. Et là, c'est Mère Thérésa qui disait « Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. » Hum, à méditer. Donc point numéro 3, ne vous offusquez pas personnellement. Point numéro 4, ça sera de vous éloigner de la situation. C'est-à-dire que si les trois points qu'on a vus précédemment, donc libérer le jugement de vous-même, d'autrui, voir le positif et ne pas faire une affaire personnelle, si tout ça n'a pas suffi, et bien, que vous faites encore face à du jugement et tout et tout, et bien, éloignez-vous de la situation. Stop and break it down. On s'éloigne. Take distance, quoi. Donc vous vous éloignez, vous créez vos propres limites et vous les exprimez. Tout simplement. Ça, c'est vraiment l'observation de l'environnement, du coup. Parce que vraiment, tout ça peut affecter votre bonheur et votre croissance. Vous devez vous sentir bien dans ce monde, n'est-ce pas ? On fait de notre mieux, donc, comme j'aime à dire, ce sur quoi vous pouvez avoir un impact, let's go ! Et qu'a dit le Dalai Lama ? L'amour, c'est l'absence de jugement. Entourez-vous un maximum de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes avec qui vous sentez que votre énergie s'élève à leur contact. Et des personnes qui veulent votre bien aussi. Ça, c'est très, très important. Et puis, avant de vouloir vous entourer de gens qui veulent votre bien, voulez vous-même, vous-même voulez votre bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous-même, souhaitez-vous le plus grand bien, agissez pour le plus grand bien, ne vous jugez plus, ne vous critiquez plus, pensez positif, pensez à vos forces et éloignez-vous des situations et des gens qui vous critiquent, qui ne veulent pas votre bien, qui, etc, etc. Et qui vous jugent, bien sûr. Point 4, on s'éloigne de la situation. Et le point numéro 5, il est extraordinaire. Acceptez que vous êtes humain et que donc, vous n'êtes pas parfait. Ah, c'est dur. C'est dur. Alors en vrai, les personnes qui craignent le plus d'être jugées, c'est les personnes qui veulent le plus être parfaites. et qui veulent toujours tout faire au mieux et être aimées par tout le monde. Ça, c'est les personnes qui ont le plus peur d'être jugées. Le perfectionnisme est une qualité lorsqu'il permet de faire quelque chose de bien, évidemment. Cela vous pénalise lorsqu'il vous empêche clairement d'être vous-même. Alors soyez-vous, exprimez-vous, même si ça peut risquer de décevoir certaines personnes, ce sera leur affaire personnelle. Ok ? Soyez indulgent envers vous-même, acceptez que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement, tout le temps. Oui, les gens vont vous juger. Mais ça fait partie de la vie. Je suis jugée, vous êtes jugée, ça fait partie de la vie. Mais ce qui va changer les choses, c'est d'avoir conscience de votre valeur, d'avoir une belle opinion de vous-même. J'avais fait une vidéo sur la valeur de soi. Donc, conscience de votre valeur, arrêtez déjà vous de vous juger vous-même et vous verrez que vous allez être moins offensé et affecté par le jugement des autres, moins y faire face. Après, c'est quelque chose qui fait quand même partie de la vie. Mais si vous, vous savez qui vous êtes vraiment, alors tout va bien. Vraiment, tout va bien. Et là, vous êtes dans une bonne gestion positive du jugement. J'ai tout de même l'espoir qu'un jour, les Cornelands, un jour le jugement n'existe plus en ce monde. C'est à chacun, chacune de vrai pour un monde meilleur. Alors, si chacun, chacune se met à vraiment mettre en place tous ces petits conseils-là que je viens de vous apporter, ça sera vraiment différent. Alors, je vous invite à partager cette vidéo parce qu'on est tous impactés par le jugement envers nous-mêmes, envers les autres, le jugement donné, le jugement reçu. Alors, si chacun de mes partages peut apporter des petites bulles de lumière et de conscience en chacun de nous, et bien, c'est merveilleux. Et mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous vous jugez vous-même ? Est-ce que vous jugez les autres ? C'est juste une observation, une fois de plus. Ce n'est pas un jugement. De mon cœur à vos cœurs, je vous souhaite plein de bonheur. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo YouTube. Namasté.